... Bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel dédié aux personnes qui désirent apprendre les rudiments de l'édition dans Wikipédia. Dans cette partie, nous allons en premier lieu explorer l'interface de Wikipédia en mode non connecté. Nous verrons ensuite quelles fonctionnalités sont présentes lorsqu'on se connecte avec un compte enregistré. Je rappelle que dans la première partie du tutoriel, nous avons vu comment créer un compte, nous avons présenté l'espace utilisateur et nous avons effectué un survol des principes fondateurs et des règles et des recommandations de Wikipédia. Premièrement, et avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes perdu, souvenez-vous qu'en tout temps, vous pouvez retourner à l'écran d'accueil en cliquant sur le logo de Wikipédia dans le coin supérieur gauche. Sur la page d'accueil de Wikipédia, on constate que l'écran est divisé en quatre grandes sections. Un volet vertical à gauche composé de liens internes. Un menu horizontal en haut composé d'onglets et de la boîte de recherche de Wikipédia. Et des liens internes tout en haut vous permettant de vous connecter, de créer un compte, ou de visiter vos contributions en n'étant pas connecté, mais en fonction de l'adresse IP que vous utilisez pour éventuellement faire des modifications. Ou bien sûr, de visiter vos contributions en étant connecté, ce que nous verrons par la suite. Finalement, la section principale qui se compose de plusieurs éléments si vous êtes sur la page d'accueil, ou alors un article spécifique, que vous ayez effectué une recherche dans la boîte dédiée en haut à gauche. Ou que vous soyez arrivé sur Wikipédia en effectuant une recherche dans un moteur de recherche. Commençons par décrire l'interface de Wikipédia sans être connecté avec un compte enregistré. Dans la section verticale à gauche, on retrouve des liens internes qui peuvent être utiles si vous voulez naviguer plus facilement dans l'encyclopédie. Nous allons décrire ici les liens les plus intéressants. Dans le volet vertical, le premier lien interne pertinent en partant du haut est celui des portails thématiques. En cliquant sur ce lien, vous êtes amené vers la page d'accueil des portails. Les portails vous aident à naviguer dans Wikipédia en utilisant des regroupements thématiques. Par exemple, dans le portail de l'histoire des sciences, vous retrouverez un ensemble de liens vous permettant d'aller lire des articles faisant partie de ce portail. La plupart des portails sont gérés par des projets. Les projets, quant à eux, rassemblent des contributeurs motivés à assurer la maintenance, le développement et la structuration des articles des portails. Continuons dans notre exploration du volet de gauche. Plus bas dans le volet, le lien « Débuter sur Wikipédia » regroupe des conseils pour les débutants. Bien que ce tutoriel en trois parties vise à couvrir les bases pour commencer dans Wikipédia, n'hésitez pas à visiter cette section si vous avez des questionnements généraux sur le fonctionnement de l'encyclopédie. Juste en dessous, nous avons accès à l'aide. La section aide est, quant à elle, plus riche que la section « Débuter sur Wikipédia » dont nous venons de parler. Elle vous permettra de trouver des réponses plus précises à travers une boîte de recherche qui se trouve ici, ou encore de poser des questions dans le forum des nouveaux. On continue plus bas avec la section dédiée à la communauté. Wikipédia est un projet d'encyclopédie collectif, et ce projet forme une communauté de contributeurs et de contributrices. Vous en faites partie si vous décidez de contribuer à l'amélioration des contenus. Vous voyez donc cette section de Wikipédia comme un espace communautaire, dans lequel vous pouvez poser des questions, ou encore être parrainé par un contributeur ou une contributrice expérimentée. N'hésitez pas également à visiter les différents cafés et bistrots, qui pourront répondre à de nombreuses questions, grâce au soutien de la communauté Wikipédia. C'est un peu plus bas dans le volet que vous pouvez, si vous le désirez, effectuer un don à Wikipédia. L'encyclopédie vit essentiellement des dons des personnes. Sachez qu'il vous est possible de choisir plusieurs modes de paiement en ligne et sécurisés, et même de sélectionner l'option des paiements mensuels. Nous ne rentrerons pas dans les détails plus techniques des liens des sections Outils et Imprimés-Exportés, mais sachez que certaines fonctionnalités présentes sont plus utiles pour des contributeurs et contributrices expérimentées, et ce tutoriel s'adresse surtout aux personnes qui débutent sur Wikipédia. Finalement, la dernière section du volet vous donne l'occasion de lire un article ou une page dans d'autres langues. Si ces versions existent, bien entendu. Cette fonctionnalité peut s'avérer très utile dans certains cas, par exemple si vous désirez consulter l'état d'un article dans une autre langue. Par exemple, l'article sur Jacques Cartier, personnage incontournable de l'histoire de la Nouvelle-France et du Québec, existe dans 136 langues, avec bien sûr d'importantes différences dans le niveau d'avancement de l'article en fonction de la langue choisie. Voici l'article en français, et le voici en allemand, ou encore en anglais. Nous allons maintenant nous attarder sur les onglets du menu horizontal dans Wikipédia. Vous verrez que ces onglets sont très utiles, même en tant que simple lecteur ou lectrice de Wikipédia, mais qu'ils sont incontournables en tant que contributeur ou contributrice de l'encyclopédie. Vous utiliserez énormément ces onglets, il est donc important de bien comprendre leurs fonctions. Afin de vous aider à comprendre les fonctions des onglets du menu horizontal, utilisons l'article Wikipédia sur le Québec. Dans la boîte de recherche située en haut à gauche, tapons Québec. Vous remarquerez ainsi que les choix de réponses s'affichent au fur et à mesure que le texte est tapé. Dans notre exemple, c'est évidemment le premier choix en haut qui nous intéresse. Cliquons sur celui-ci pour accéder à l'article. Une des premières constatations que l'on peut faire est que l'onglet article dans le menu est celui qui est actif. Notez qu'il est relié à l'onglet lire un peu plus loin à droite. Directement à droite de l'onglet article, on remarque l'onglet discussion. En cliquant dessus, on accède à la page discussion que nous allons décrire en détail. Comme son nom l'indique, la page discussion est en premier lieu l'espace dédié aux discussions et aux débats rattachés à l'article que nous sommes en train de lire. Cependant, elle sert aussi à fournir des informations importantes, comme l'état d'avancement et le niveau d'importance de l'article pour différents projets, ou encore une liste des tâches suggérées afin d'en améliorer le contenu. On peut voir donc qu'en haut de la page de discussion de l'article, il existe un bandeau sur son état d'avancement et sur son importance pour plusieurs projets. La plupart des articles en possèdent un qui a été ajouté par des contributeurs. J'attire votre attention sur le fait que l'article sur le Québec est un article de qualité, ou ADQ, ce qui est le niveau d'avancement le plus élevé qu'un article puisse atteindre dans la version francophone de Boutypédia. Ce niveau est issu d'un vote de contributeur. Il existe, en fait, deux niveaux d'avancement qui sont issus d'un vote dans la version francophone de Boutypédia. Le niveau article de qualité, que nous venons de mentionner, et qui est symbolisé par une étoile dorée visible ici. Et le niveau bon article, qui est symbolisé par une étoile d'argent, par exemple l'article sur le droit au Québec. Sachez qu'il existe très peu d'articles de qualité ou de bons articles, ces niveaux exigeant un travail rigoureux sur de nombreux critères. Continuons à parcourir l'onglet discussion de l'article sur le Québec. En dessous, pour le projet Avancement-Importance, on peut voir qu'il existe une liste des tâches suggérées. Elles sont là pour guider l'amélioration de l'article et ont été proposées par une ou plusieurs personnes possédant un compte. Plus bas figure la partie Discussions en tant que telle. Concernant l'article sur le Québec, on peut voir qu'il existe 14 sujets de discussion depuis la création de la page de discussion de l'article. Les contributeurs peuvent y débattre du contenu, des passages manquants, des phrases qui posent problème, des références manquantes ou mal citées, ou même carrément de la structure de l'article. Le quatrième onglet à droite de l'article Article est celui qui vous permet normalement de modifier le contenu d'un article. Dans le cas de l'article sur le Québec, cet onglet n'apparaît pas car il est en semi-protection longue, comme l'indique le cadenas visible ici. Vous ne pouvez pas modifier de tel type d'article si vous n'êtes pas connecté avec un compte ou si votre compte a été créé il y a moins de 4 jours. Utilisons donc l'article sur le droit au Québec qui n'est pas protégé par cette mesure. Si vous cliquez sur l'onglet Modifier sans être connecté avec un compte Wikipédia, vous voyez apparaître un message qui vous met en garde sur le fait que vous êtes sur le point d'effectuer des modifications en mode non enregistré. Sachez qu'il est possible de modifier Wikipédia sans avoir de compte enregistré, mais dans ce cas, votre adresse IP est visible et surtout, vous n'avez pas accès à certains avantages que procure le fait de modifier du contenu en étant connecté. Nous allons d'ailleurs revenir sur les avantages que procure un compte dans quelques instants. Dans l'article droit au Québec, fermons la fenêtre qui nous propose de nous connecter et continuons dans l'exploration de l'interface. Toujours en continuant sur la droite, on peut voir deux onglets. Le premier, nommé Modifier le code, permet de modifier le contenu d'un article en Wikicode et non grâce à l'éditeur visuel. Dans le cadre de ce tutoriel, nous n'allons pas nous attarder sur cette fonctionnalité beaucoup plus technique. Le dernier onglet à droite est lui aussi très important. Il s'agit de l'historique, des articles ou pages consultées. Dans Wikipédia, toute modification d'un article ou d'une page est retraçable depuis sa création en visitant l'historique. De plus, il est possible de voir quel compte ou quelle adresse IP a modifié quoi et quand, mais aussi la taille de la ou des modifications. Par exemple, dans l'article droit au Québec, on peut voir que le 30 août 2019, l'utilisateur FRED097 a réparé un lien dans la section droit civil. Comparons la version de l'article dans laquelle le lien a été réparé avec la version précédente datant du 6 août 2019. Pour ce faire, il suffit de sélectionner les deux versions en cliquant sur leurs boutons respectifs. Puis, cliquez plus haut sur « Comparer les versions sélectionnées » ou alors sur « DIF ». Après avoir cliqué, on accède à l'option de comparaison des versions d'articles de langues historiques. On peut voir deux colonnes à l'écran. Comme il est indiqué en haut, la colonne de gauche concerne la version la plus ancienne de notre sélection et la colonne de droite, la version la plus récente. En dessous, on peut lire l'article dans ces versions la plus récente de notre sélection. Voilà pour les fonctions de base et les principales fonctionnalités de l'onglet historique. Avant de visiter l'interface de Wikipédia en étant connecté, revenons sur les avantages que procure un compte Wikipédia. Pour ce faire, visitons la page qui traite des comptes utilisateurs en tapant « Aide » de point « Cu » dans la barre de recherche de Wikipédia en haut à gauche. Comme on peut le lire au point 4 de la section « Avantages », parmi ceux-ci, si on le fait d'avoir accès à une page personnelle pour se décrire, et surtout de pouvoir utiliser un espace brouillon dans lequel vous pouvez travailler sur des créations d'articles ou tout simplement vous exercer. La possibilité aussi de pouvoir être contacté dans l'espace de discussion de votre espace personnel est lié au fait d'avoir un compte ou encore, après 50 contributions, de participer aux différentes décisions communautaires et aux consultations éditoriales. Nous venons de naviguer dans l'interface de Wikipédia en mode non connecté. Connectons-nous maintenant avec un compte officiel pour voir les ajouts de fonctionnalités que cela apporte. Je clique sur « Se connecter ». Mon nom d'utilisateur est déjà présent, mon mot de passe aussi. vous pouvez cliquer sur « Garder ma session active » si vous voulez que Wikipédia ne se déconnecte pas si vous fermez votre navigateur. Je clique sur « Se connecter ». La première chose que l'on peut remarquer, c'est que les liens internes dans le coin supérieur droit ont changé. On voit que notre nom d'utilisateur apparaît désormais et il sera rouge si vous n'avez pas encore rentré d'informations sur votre page utilisateur. À la droite du nom d'utilisateur sont présents l'icône des alertes sous la forme d'une cloche et celui des notifications sous la forme d'une boîte de réception. C'est grâce à ces deux icônes que Wikipédia vous tiendra au courant des messages importants concernant vos contributions, vos modifications ou quand une autre personne vous écrit. On continue à droite avec le lien interne « Discussions » qui renvoie à l'espace « Discussions » de votre propre page utilisateur. En cliquant sur le lien, on rentre dans notre propre page de discussion et on peut voir apparaître un bandeau qui nous souhaite la bienvenue sur Wikipédia et qui nous rappelle quelques règles de base. Lien immédiatement à droite est un des plus importants. Il s'agit du brouillon. Comme son nom l'indique, c'est dans votre espace brouillon que vous allez pouvoir créer un nouvel article avant de le mettre en ligne dans l'espace principal de Wikipédia ou encore tout simplement explorer les fonctionnalités de l'éditeur sans être dans l'espace principal. Sachez que votre page brouillon n'est pas indexée dans le moteur de recherche de Wikipédia ni dans d'autres moteurs de recherche mais que son URL peut être partagée avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez donc y faire ce que vous voulez mais n'oubliez pas de ne pas y taper d'informations personnelles. Nous vous renvoyons à la troisième partie de ce tutoriel dédié à l'utilisation de l'espace brouillon pour en savoir plus ou en cliquant sur le lien dans la description de ce tutoriel. Il vous est possible de paramétrer vos préférences de compte en cliquant sur l'onglet préférences qui vous amènent qui vous amènent sur une page spéciale composée de plusieurs onglets. Vous allez pouvoir y contrôler vos informations personnelles comme votre langue la manière dont vous préférez être décrit ou décrite votre signature ou encore vos options de courriel. J'attire également votre attention sur l'onglet Notifications dans lequel vous allez pouvoir régler vos préférences de notifications soit par courriel directement sur le site de Wikipédia en mode connecté ou par l'intermédiaire de l'application Wikipédia si vous l'utilisez. Voici ce qui clôt cette deuxième partie du tutoriel de formation à Wikipédia. Je rappelle que je vous ai présenté l'interface de Wikipédia à travers ses différents volets et menus ainsi que les fonctionnalités liées à la connexion à Wikipédia avec un compte enregistré. N'hésitez pas à visionner les autres parties du tutoriel dédiées à la création d'un compte et à l'utilisation de l'espace brouillon. Merci.